Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu récemment avec Frédéric qui est coach et personal trainer. On a parlé avec Frédéric de l'implémentation pratique du travail d'endurance fondamentale, du travail de cardio et d'endurance de manière générale, avec également les concepts de haute intensité, dans un contexte où on n'a pas nécessairement accès à des valeurs physiologiques pour quantifier différents efforts. On n'a pas accès à des tests de lactatémie ou autre. Donc comment travailler avec le ressenti, comment travailler avec des tests extrêmement simples, comment travailler avec des évaluations sous-maximales pour des clients qui n'auraient potentiellement pas la capacité de pousser un petit peu au-delà et bien plus. Donc voilà, sans plus attendre, mon échange avec Frédéric. J'ai fait appel à tes services en fait parce que j'avais pas mal de questions par rapport aux diverses formations que tu as données. Donc déjà, merci de donner ce contenu parce que c'est pas tout le monde qui donne ce contenu, donc ça, ça fait plaisir. Mais par rapport au terrain, j'avais un peu de difficulté et je voulais justement éclaircir ça avec toi. Donc du coup, j'essaie de faire une batterie de questions pour essayer d'être le plus concis possible et avoir la meilleure réponse. C'est bien fait. J'ai une question en amont. Est-ce que toi, tu enregistres la vidéo ? Oui. Est-ce que je peux y avoir accès après ou pas ? Avec grand plaisir. Super. Parce que j'ai pas envie de tout écrire et j'ai un an après pour pouvoir interagir. C'est mieux si t'écoutes la première fois et qu'après tu la regardes. Je la mettrai de toute manière sur la chaîne. Du coup, tu peux la révisionner autant de fois que tu veux. Et je peux sans problème te l'envoyer aussi si tu veux avoir le fichier de ton côté. Super. Je te remercie beaucoup. Bien sûr. Alors du coup, dans mon cas, je voulais vraiment m'adapter à mon terrain. Tu parles beaucoup de sport en général, de groupes sportifs ou de pratiques sportives. Moi, je suis dans coaching sportif plutôt personnel dans une salle de sport ou dans plusieurs salles de sport en fonction de la demande du client. Du coup, en termes de matériel, je suis parfois assez restreint même si je suis pas mal loti. On va dire que j'ai accès à un skierg et j'ai accès à un rameur concept 2, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, je voulais, dans toutes les programmations de mes clients, leur mettre un développement cardiovasculaire cohérent par rapport à leurs objectifs et par rapport à la santé d'autres. Donc, je voulais travailler sur deux axes. S'ils ont un objectif spécifique sportif et aussi un fameux travail de fond de travailler en zone 2 avec les clients. Et du coup, je voulais avoir, dans un premier temps, les conseils que tu pourrais me donner pour avoir une trame complète. Que ce soit du testing, les résultats du testing, l'interprétation des résultats du testing. Et ensuite, la mise en place d'une planification et d'une programmation sur le développement cardiovasculaire pour un client. Super, très bonne question. Donc, de manière générale, si tu veux bien, j'approche les choses un petit peu aux extrêmes du spectre. C'est-à-dire que soit tu as du matériel pour effectuer des tests type tests de lactate et autres. Et on va utiliser ces données-là pour orienter les entraînements. Soit on va utiliser des mesures de performance. Donc, on va dire des watts et du temps ou de la vitesse et du temps, si on parle de course à pied. Soit même, on va simplement se baser sur un ressenti. C'est-à-dire qu'on peut faire du très, très bon travail sans aucun outil de mesure. Donc, ça va vraiment dépendre dans quel état ou dans quelle situation tu te trouves au niveau logistique. Donc, déjà, dis-moi un petit peu ce à quoi tu as accès. Et la deuxième question que j'aurai pour toi pour te donner plus de précision là-dessus, ça va être le niveau de performance. Ou pas le niveau de performance, mais la capacité de performance de tes clients. Et la raison pour laquelle je demande ça, c'est que selon les tests de performance qu'on va utiliser pour ensuite calibrer nos entraînements, il faut des efforts qui sont maximaux, ce qui n'est pas nécessairement pratique ou conseillé pour tout le monde. Donc, voilà, donne-moi un peu de détails là-dessus et ensuite, je pourrai enchaîner. Déjà, je suis 100% d'accord. Alors, c'est vrai que j'ai un spectre au niveau des capacités de mes clients qui est assez large. Donc, on a des clients qui démarrent. On a des clients qui ont des capacités quand même relativement bonnes. Donc, de ce point de vue-là, c'est toujours de répondre avec précision. Parce que j'ai vraiment des gens qui reviennent… Je peux me dire les deux et ça va très bien aussi. Voilà, je dirais même les deux extrêmes. Parce qu'on a vraiment des gens qui reviennent de pathologies, de blessures graves. Donc, de type jambes cassées avec… On doit juste faire apprendre les patterns moteurs. Donc, je leur fais manger du OPEX sur les six patterns fondamentaux. Parce que du coup, je suis formé OPEX. Donc, je me sers beaucoup, beaucoup de ça pour ensuite leur transcrire. Mais leur travail sur le map, il est beaucoup sur le ressenti. Et ce n'est pas assez ciblé pour moi. Ensuite, tu me demandais ce que j'avais en termes de matériel. C'est le problème. J'hésitais à apprendre la ceinture cardiaque couplée à la montre pour faire une moyenne des deux et avoir une bonne estimation non pas du pourcentage de fréquence cardiaque, mais de la fréquence cardiaque. Parce que tu nous as fait clairement comprendre que le pourcentage de fréquence cardiaque, ce n'était pas très précis. Mais c'est tout ce que j'ai à disposition. Parce que déjà, normalement, je crois qu'en France, Luxembourg, je ne sais pas, mais normalement, le contrôle de lactate est autorisé. Je ne peux pas le faire non plus. Et le deuxième, c'était... Si je dois reprendre le RPE des personnes, malheureusement, le RPE, je suis sur un public assez amateur. Ils n'arrivent même pas à estimer ce qu'est un vrai 8, ce qu'est un vrai 9 ou un vrai 2. Donc, c'est vrai que je me fie aussi à la capacité de respiration, à leur tête et à leurs sensations. Je me fie à ça. Mais c'est de l'estimation, ce n'est pas très précis. Et j'aimerais vraiment... Je me dis, est-ce qu'il est possible qu'avec la ceinture cardiaque couplée à la montre, est-ce que je peux effectuer un travail cohérent et sérieux et avec une bonne évolution ou est-ce que je serais un peu aussi dans l'approximatif ? Tu vas te contraindre au même problème dans le sens où, si tu n'as pas des données physiologiques sur lesquelles baser tes fréquences cardiaques, tes fréquences cardiaques en elles-mêmes, toutes seules, elles ne veulent rien dire. Parce que tu as beau avoir une fréquence cardiaque max, qu'elle soit estimée ou mesurée, pour te donner un exemple très concret, dans tous les tests que j'ai effectués, on entend souvent, tu prends 70% ou 70% de ta fréquence cardiaque max comme étant cette transition zone 2, zone 3, ce premier seuil, l'amplitude que j'ai mesurée, que j'ai pu mesurer parmi tous les participants que j'ai testés, c'est entre 55 et 75%. Donc, ça fait une énorme... Ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau, comme j'aime bien dire. Et donc, à partir de là, on peut vraiment faire des dégâts au sens négatif si on commence à utiliser des valeurs fixes. Et donc, c'est pour ça que j'opère, si tu veux bien, aux deux extrêmes, c'est-à-dire soit tu as les valeurs physio et donc tu bases les choses là-dessus parce que c'est le gold standard, pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est la meilleure approche qu'on peut avoir ou l'approche la plus individualisable et la plus précise qu'on va utiliser en prenant en compte que ce n'est pas parfait et ce n'est pas précis au 100%, ça, on est d'accord. Et à l'opposé, on va aller avec le RPE. Et je t'entends quand tu dis que les personnes à qui tu travailles n'ont pas cette conscience encore et je te dirais que peut-être ça, c'est la première chose à développer avec eux. Avant de vouloir développer leurs capacités physio, pensez à développer leur capacité de réflexion et d'autogestion parce que ça va leur servir tout autant que de développer leur cardio et leur capacité, etc. Donc la première chose, ce serait faire du travail là-dessus. Une des manières dont tu peux articuler ça, c'est en utilisant un test par palier, les mêmes que j'utilise pour mes tests physio, mais sans nécessairement les mesures physio, simplement avec des paliers. moi, j'utilise 4 minutes avec une minute de repos. Si tu as des gens qui ne sont vraiment pas en forme, tu peux faire des paliers plus courts de 3 minutes en sachant que dans ce cas-là, on ne va pas quantifier de fréquence cardiaque, on ne va pas quantifier de lactate ou quoi que ce soit. On va juste leur demander quel est leur ressenti effort sur la dernière minute. Et dans ce sens-là, tu peux déjà avoir un test incrémental comme celui-ci. Donc par exemple, 3 minutes de travail, une minute de repos échelonner pour faire en sorte qu'on arrive à à peu près à une dizaine de paliers, peut-être 7 ou 8 pour les gens moins en forme, surtout si on reste sur un test sous-maximal, mais faire en sorte qu'on ait des valeurs de référence en RPE pour ces différentes intensités. Je pars du principe que la perception de l'effort est tout aussi importante que la fréquence cardiaque, que le lactate et autres. Et donc, si tu utilises un test très simple comme celui-ci qui est facile à répliquer en plus, qui rentre facilement dans une séance d'une heure, tu as l'opportunité à intervalles réguliers, on va dire, de retester ce même format et de quantifier l'évolution du ressenti de tes clients et de voir l'évolution des choses. Et peut-être pour même quelqu'un qui s'arrêterait à un 7 ou un 8 parce qu'ils ne sont pas très en forme et du coup pousser jusqu'à 10, ce n'est peut-être pas approprié. Eh bien, quand le dernier palier du test précédent se tourne en l'avant-dernier palier du test suivant, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire un palier de plus tout en maintenant le même RPE final, c'est-à-dire soit 7, soit 8 ou autre chose selon ce qui te semble approprié, eh bien, on a malgré tout une quantification de progrès chez la personne. Et je conçoive que ça aille peut-être à l'encontre de certains courants de pensée où il faut tout quantifier avec les chiffres, avec des valeurs objectives, objectifs, etc. Mais à mon sens, on pourrait aussi utiliser l'argument que la perception, c'est la seule chose qui est objective parce que notre perception façonne notre réalité et la réalité, c'est ce qui est vrai. Donc, pour la personne, ce qu'elle perçoit, c'est ce qui est vrai. Moi, je le vois comme ça. Donc, je n'ai aucun problème à te dire, n'utilise pas de valeurs physiques. La fréquence cardiaque, tu peux la coupler à ça. Par contre, ce n'est pas les fréquences cardiaques qui vont te donner des indications d'intensité par rapport à comment tu vas les faire travailler. Par contre, sur un format comme celui-ci, 3-1 ou 4-1, tu peux ensuite, en refaisant le test, voir des progrès. C'est-à-dire que tu vas voir une différence de fréquence cardiaque à une intensité donnée. Tu vas voir des différences de récupération cardiaque entre les intervalles. Tu vas voir peut-être quelqu'un qui arrive à atteindre des fréquences cardiaques plus élevées qu'elles ne pouvaient auparavant au fur et à mesure de sa progression. un outil intéressant, mais pas dans la mesure où tu vas calibrer ensuite des intensités de travail dessus. C'est plus pour simplement avoir les trois paramètres fondamentaux de la quantification de l'effort qui sont la puissance, la physiologie et la perception. Une mesure de watts, par exemple, une mesure de fréquence cardiaque pour la physiologie et un RPE sur 10 pour la perception. Déjà avec ça, tu as les trois. Malgré le fait qu'on n'ait pas le moyen sans données physiologiques de quantifier un premier seuil, par exemple, en travaillant avec le RPE et en éduquant nos clients, nos athlètes là-dessus, on arrive quand même à faire du travail extrêmement cohérent en sachant qu'il y a des médaillisers olympiques qui ont été gagnés sans cardiofréquence mètre et sans analyseur de lactate. Si ça peut se faire à ce niveau-là, ça peut se faire à notre niveau aussi. Je pense qu'on se doit d'explorer ces solutions également. D'accord. Mais du coup, après, pour adapter, parce que là, je vois un peu ça comme du testing, en fait, tu vois où on est la personne. Ensuite, tu as la phase de travail, donc de 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines ou plus en fonction de la manière dont tu programmes. Du coup, ce bloc de programmation, comment tu... Déjà, de planification, de programmation, comment tu le mets en place du coup, en fonction de tes résultats ? Parce que du coup, tu dois bien jouer sur des pourcentages de quelque chose. Alors, soit tu joues sur des pourcentages de quelque chose, soit tu joues sur les ressentis, en sachant que quand tu vas faire ta basse intensité, tu restes sur du 2-3. Une fois, toutes les 4 ou 5 séances de basse intensité, tu veux pousser juste un petit peu sur cette frontière, seuil 1, transition, zone 2, zone 3, et donc tu vas peut-être pousser sur un 4-5, quitte à avoir une petite dérive cardiaque pendant la séance. Ça, c'est un autre moyen de voir ce qui se passe à basse intensité. Ce n'est pas une mesure parfaite, mais je pense que c'est un bon proxy de se dire est-ce que la personne peut faire 45 minutes à une heure en continu et entre la minute 10 et la minute 60, il y a moins de 5 battements de dérive cardiaque. Bien sûr, s'il fait 30 degrés dehors, il faut prendre ça en considération. La fréquence cardiaque, elle va certainement monter, mais je pense que c'est un bon moyen de savoir où la personne se trouve en termes d'intensité. S'il n'y a pas de dérive cardiaque sur une séance d'une heure, tu peux être quasiment certain que tu es à la bonne intensité pour faire de la basse intensité. Et donc, sur ces séances de basse intensité, combien tu en fais par semaine, ça va dépendre de la personne. Certaines personnes en feront une ou deux, certaines personnes en feront quatre ou cinq selon leur sport et le temps et leur niveau, etc. Et donc, je te dirais, j'aime bien cette idée du 80-20 en termes de haute intensité et de basse intensité. Donc, sur cinq séances, tu as la grande majorité qui va être de la basse intensité et tu as une séance sur cinq à peu près, des fois une ou deux par semaine, ça dépend encore une fois de la personne et de ses besoins qui va être à haute intensité et on pourra revenir sur cette partie de haute intensité après. Et sur la basse intensité en elle-même, on refait un 80-20, c'est-à-dire que quatre séances sont vraiment très faciles, deux ou trois sur dix et une séance vient juste sur l'entre-deux, un quatre ou cinq avec un peu de dérive cardiaque si on peut quantifier ce paramètre-là, ce qui nous permet d'avoir une bonne distribution d'intensité de manière générale, un petit peu de challenge aussi sur la basse intensité de temps en temps sans trop en faire non plus et s'assurer que la majorité des séances soient faites à la bonne intensité. Déjà, ce que tu avais pu parler de la zone 2 et de la basse intensité, il y a des bénéfices de la zone 2. Moi, dès le début, j'étais conquis parce que ça fait pas mal, ça ne stresse pas nerveux et ça crée des bons résultats. Moi, je dis des fois, plutôt que de ne rien faire en repos, faites de la basse intensité tranquillement. On peut se libérer de l'esprit, ça fait du travail, ça accumule du volume et c'est bon au final. Donc là, je suis totalement acquis là-dessus, notamment conquis là-dessus. Et ce que tu dis par rapport au RPE, ça me rappelle un peu aussi effectivement ce qu'avait dit OPEX. Dans OPEX, je ne sais pas si tu avais vu un peu le contenu. Je connais un petit peu le contenu, mais je n'ai pas suivi leur formation de bout en bout. Pour faire très simple et non plus, pour ne pas qu'ils aient le droit d'adopter, il n'y a rien. Je n'ai pas qu'il y a des soucis. En gros, tu vas du map T, nom à 1, avec un effort très basse intensité et tout doucement, il y a une augmentation de la difficulté pour arriver quasiment à un max effort sur un temps très court. Du coup, ça se rejoint un peu. Mais je trouvais que ce n'était pas assez précis. Mais là, l'idée que dans un premier temps, je les éduque que tu m'as dit, ça, c'est cool. Et après, du coup, une fois qu'ils ont ça en tête, pouvoir leur donner une programmation numérotée, ça, c'est intéressant. Parce que ce que je voulais leur demander à chacun, c'était d'acheter une ceinture cardiaque avec la montre pour qu'ils puissent quand même avoir une estimation que moi aussi, je puisse savoir à peu près comment elles se sentent. Parce que parfois, c'est bête, mais je ne sais pas un public sportif et qu'il n'y a pas forcément cette culture sportive. Des fois, ils ne savent même pas me répondre. Mais c'est vraiment un point sur lequel je veux insister, ça doit être, ça doit faire partie de l'éducation qu'on fournit en tant que professionnel du sport. On doit faire en sorte que les gens comprennent qu'il faut qu'ils sachent s'écouter et qu'ils sachent ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et que ce n'est pas juste « Ah non, il me faut une montre, ah non, il me faut aussi, ah non, il me faut de la technologie. » la technologie, c'est au service de notre perception. Les Norvégiens, ce qu'ils ont fait très, très bien en triathlon, c'est qu'ils ont utilisé tous les outils technologiques pour affiner leur perception. C'est-à-dire que Gustave et Christian, tu les mets sur un vélo, tu leur dis de pousser 280 watts, je pense qu'ils arrivent à le faire plus ou moins 5 ou 10 watts sans avoir de capteur, sans quoi que ce soit parce qu'ils se connaissent tellement bien. Et c'est certainement le cas aussi de plein d'athlètes de très, très haut niveau. Mais donc, je pense que c'est un paramètre qui est délaissé en général, c'est un paramètre qui est souvent mis en bas du totem au niveau hiérarchique et de son importance mais à mon avis, ils doivent revenir au centre voire tout en haut parce que ça fait vraiment partie des choses tangibles au final. Si la personne, elle se sent mieux après 4 semaines d'entraînement dans le sens où CRPE baisse de 1 cran sur chaque palier et là, ce sur quoi je voulais revenir, c'était simplement, toi, il faut juste que tu trouves ton procédé qui te convient. Moi, j'utilise ce protocole 41 depuis le début. C'était pour moi le meilleur compromis entre la longueur des paliers, la taille des sauts entre les paliers, et le nombre de paliers que j'arrivais à faire, la durée totale du test pour les différents publics avec lesquels j'opère. Mais voilà, tu peux utiliser un 3-1, tu peux utiliser un 3-0 où tu ne fais pas de pause et tu continues en continu. Enfin, il n'y a pas de juste, il y a simplement ce que tu vas utiliser avec le bon raisonnement et le fait de rester, de garder la même structure entre un test et un retest pour pouvoir simplement avoir une certaine validité, une réplicabilité des informations. Je partirai là-dessus et je comprends la résistance au niveau du RPE, mais c'est vraiment ça. C'est soit tu as les données physio et tu bosses avec, soit tu ne les as pas et tu bosses avec les RPE. Honnêtement, c'est très bien comme ça. Et plus j'avance et plus la technologie prend un petit peu l'arrière-plan et la perception devient quelque chose de beaucoup plus important pour moi et je pense que ça va continuer à aller dans cette direction. On a un peu ce côté, on commence par les bases, après avec le temps, on veut prendre de la technologie, du matériel et tout doucement, on revient après aux bases. C'est ça. C'est une boucle en fait. C'est la boucle et je pense que tant que tu utilises la technologie à bon escient afin d'informer ta perception et afin d'augmenter ta compréhension du processus et peut-être pour toi le coach de comprendre le pourquoi, de comprendre ce qui se passe un petit peu sous le capot, c'est super intéressant. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde en a besoin. Et je pense vraiment qu'un public non sportif peut absolument bénéficier de comprendre l'implication du ressenti, de comprendre les différents niveaux d'effort, de comprendre la différence entre un 3 sur 10 et un 5 sur 10. Ah, là, tu ne sens rien dans les jambes, tu pourrais faire ça pendant une heure, tu descends du vélo ou du rameur, tu sens que tu n'as rien fait. Ou alors, ah non, ça pique un peu, là, j'ai un petit peu les jambes lourdes, par contre la respiration, je n'ai pas de charge. Et ensuite, pareil, faire la différence entre un 7 sur 10 et un 9 sur 10. 7, on a les jambes qui brûlent, mais on est contrôlé au niveau respiratoire, on n'a pas le cœur qui monte trop haut. 9, là, on est passé dans le rouge, on a dépassé ce deuxième seuil et du coup, ça brûle de partout. On sait qu'on ne va pas durer très longtemps. Certains partiront en hyperventilation. Il y aura certainement de toute façon une augmentation au niveau de la fréquence respiratoire et de ce besoin de respirer. Donc, c'est vraiment une éducation qu'on peut faire à ce niveau-là qui ne nécessite pas nécessairement d'outils technologiques. D'accord, très bien. Je te remercie. Donc, ça, c'était pour la... Je voulais peut-être continuer sur cette idée de programmation. Oui, c'était un peu ça dans l'idée de la programmation. La question que je voulais aussi implémenter, c'était programmation, oui, du coup, en fonction du public, donc que ce soit débutant, intermédiaire ou pensé, adaptation du volume, intensité et la fréquence. Ça va vraiment être basé sur ce que la personne fait déjà. C'est-à-dire que si la personne part de zéro, il va falloir y aller doucement. C'est-à-dire qu'elle va peut-être commencer avec deux, trois séances de basse intensité par semaine. Peut-être que pour certains, ça va être de la marche sur leurs jours où ils ne sont pas à la salle. Donc déjà, est-ce que... Et ça, c'est peut-être même avant de parler de travail de basse intensité, est-ce que les personnes avec qui tu travailles font 10 000 pas par jour ? Est-ce qu'elles sont physiquement actives ? Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça, c'est la première chose à essayer d'influencer. Deux arrêts de bus avant quand elle va au boulot pour marcher un petit peu plus. Elle mange à midi, elle va marcher 20 minutes. Et pareil, le soir, elle va marcher peut-être après les repas ou alors sur le retour du travail. Parce qu'à mon avis, la sédentarité, c'est un des facteurs premiers quand on parle de soucis de santé, quand on parle de surpoids, de ces choses-là. Et s'entraîner, c'est bien. Mais si tu t'entraînes et qu'à côté, tu fais 300 pas par jour, il y a certainement quelque chose d'assez accessible au niveau de la marche et simplement de l'activité physique qui peut être mise en avant. Donc, je mettrais ça en parallèle à la basse intensité. Et j'aurais tendance maintenant et j'aurais dit différemment il y a deux mois en arrière, mais j'aurais tendance maintenant à dire, fais en sorte que la personne fasse ses 10 000 pas par jour et ensuite, commence à te soucier de rajouter des entraînements de basse intensité et de rajouter du volume là-dessus. Parce qu'au final, 10 000 pas par jour, c'est une heure et demie de déplacement. Grosso modo. Donc, ça fait déjà pas mal d'activités. Et tu le sais que si on y pense, juste en raisonnant comme ça au niveau théorique, même si la personne n'allait pas à la salle, mais qu'elle était sédentaire et qu'elle passait de rien faire à une heure et demie de marche par jour, ça aurait un impact extrêmement positif sur sa santé, très certainement sur son poids de corps à toutes choses égales, etc. Donc, moi, je partirais sur ce versant-là en priorité, surtout avec des gens qui sont non sportifs. Et ensuite, je m'attarderai un peu plus tard sur le travail de basse intensité. D'accord. Et c'est vrai que j'essaye aussi d'implémenter le NIT comme étant quelque chose de positif. C'est vrai qu'ils ont un peu cette tendance à splitter et à la vie et à la salle. Mais voilà, ce n'est pas que ça. Il faut essayer de mettre l'activité en dehors de la salle. Pour non plus de courir tout le temps, mais de mettre effectivement un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Du coup, c'est deux, trois séances par semaine pour un public débutant. Commencer déjà par de la marche, ça serait déjà très bien. Ressurer à la tenir. Oui. Et après, avec tout ça, il y a la marche. Et quand on parle de basse intensité en plus de ça ou en parallèle, on a cette idée d'ancrer des habitudes et donc de faire en sorte que la personne fasse le travail chaque semaine de manière régulière. Donc, si elle est avec toi, ce sera un petit peu plus facile. Si la personne n'est pas toujours avec toi, faire en sorte déjà qu'elle aille à la salle fréquemment, qu'elle fasse ses exercices et qu'elle passe du temps, ça, c'est une des choses que je pense qu'on peut développer avec nos clients et nos athlètes. Alors, les athlètes, c'est moins problématique parce qu'en général, la motivation intrinsèque est long. Mais pour les personnes qui étaient peut-être sédentaires, qui ne s'entraînaient pas avant, de les encourager et de leur donner les outils et le cadre pour qu'ils puissent rester actifs de manière continue, que ce soit avec toi ou pas. Pour moi, le plus important et quand je travaillais avec mes clients en privé, le plus important, c'était toujours leur donner les outils pour qu'ils puissent opérer seuls dans ce monde-là, que ce soit à la salle, que ce soit dans une autre salle, que ce soit là ou pas. Parce qu'au final, on ne pourra pas bosser ensemble toute notre vie et moi, je veux faire en sorte que ce soit une habitude qu'ils ancrent pour le reste de leur vie parce que je sais les bienfaits que ça va leur apporter. Je pense que ça, ça doit être l'objectif numéro un et après, de manière concrète, c'est peut-être deux, trois séances semaine pour la personne débutante et là-dedans, je dirais, même pour commencer très tranquillement, une fois toutes les deux semaines, on a une séance qui pousse un petit peu plus. Donc, ça fait à peu près une fois toutes les cinq, six séances, on a une séance un peu plus intense et quand je dis un peu plus intense, on n'a pas besoin de partir dans les extrêmes et partir avec des sprints. Je pense que de suivre la progression des différentes intensités sur le spectre en pensant, on peut penser par zone, on peut penser la majorité au début, c'est zone 1, zone 2, après, on passe sur de la zone 3, donc des efforts soutenus un petit peu plus longs qui ne vont pas être traumatisants. Ça va piquer les jambes, ça va être difficile, ça va être inconfortable mais c'est complètement gérable pour la grande majorité des personnes, c'est du 6 sur 10. On passe ensuite sur des temps de travail un peu plus longs, sur du 7, peut-être qu'ensuite on va se diriger sur du seuil, sur du 8 sur 10 et après, on peut commencer à parler de haute intensité et aller encore plus haut mais de suivre cette progression du bas vers le haut tout comme on le ferait très certainement pour un débutant en course à pied par exemple, par nécessité, simplement parce que tu ne peux pas commencer avec des sprints parce qu'ils vont se péter et donc il faut qu'on développe cette capacité, cette tolérance de charge et d'intensité. Moi, je suivrai simplement le spectre d'intensité et je ferai en sorte qu'au mieux et au plus tôt possible, les progressions soient menées par le client ou par la cliente en eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est eux qui vont te demander de faire un petit peu plus, d'aller un petit peu plus fort, d'aller un petit peu plus vite. Après, bien sûr, c'est à toi de gérer et de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire et tu sais que c'est eux qui viennent te demander est-ce qu'on peut faire une séance un peu plus dure ? J'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait les dernières semaines mais là, je sens que je suis prêt à pousser. Là, tu sais que ce n'est pas toi qui va imposer quelque chose, ça vient d'eux et c'est là où cette motivation intrinsèque commence à émerger et ça, c'est quelque chose sur lequel vraiment mettre un point d'honneur à mon avis. D'accord. Je suis assez d'accord avec toi déjà sur le principe de la progressivité et j'aime bien cette logique de faire pas mal de basse intensité et de monter ne serait-ce qu'un petit peu à l'intensité parce qu'il ne faut pas oublier comme je le remets dans le contexte vu que je ne suis pas avec des athlètes s'ils démarrent et que je leur mets un 7 sur 10 ils vont être paniqués, dégoûtés, ils ne vont pas revenir. C'est ça. Il faut que je les garde en confiance avec une évolution cohérente. Bien sûr. Et donc avant tout, il faut que ce soit cohérent. Pour quelqu'un qui aime l'intensité, tu peux jouer avec des choses extrêmement courtes qui ne vont pas être traumatisantes. Donc quelqu'un qui veut en faire beaucoup mais qui n'a peut-être pas encore les capacités de le faire, tu peux sans autre lui donner des sprints de 5 ou 6 secondes. Tu ne peux pas faire beaucoup de dégâts sur un vélo ou sur une modalité sûre. Tu ne peux pas vraiment faire beaucoup de dégâts avec ça. Alors des dégâts métaboliques au sens positif, oui, mais ils ne vont pas se faire mal. Ça ne va pas être trop pour leur système. Donc ça, c'est des choses que tu peux déjà inclure même pour les personnes un petit peu moins volontaires et moins entraînées. Au début, ça peut être des blocs de 5 à 8 minutes en soutenue si on parle de zone 3, donc du 6 sur 10. Et donc à ce moment-là, rien n'empêche au milieu d'un de ces intervalles de mettre un petit pic de sprint. Par exemple, là on va monter la résistance et sur les prochaines 10 secondes, tu vas pousser un petit peu, ensuite on revient, on redescend. Et juste pour qu'ils soient confrontés à ces intensités, qu'ils soient confrontés à ce type d'effort, mais de manière très, très gérable au départ pour que plus tard, quand tu commences à en inclire un petit peu plus souvent et c'est un peu plus soutenu et ça dure un peu plus longtemps et c'est un peu plus inconfortable, ils connaissent déjà. Donc tu es très conscient de ça déjà et ça je le vois et je l'entends. Donc pensez à des stratégies pour simplement inclure cette progression sans que ça fasse peur, sans que ce soit trop, mais toujours dans cet effort de construction avec cette perspective à long terme. D'accord. Très bien. Très, très bien. Je te remercie. Et pour aller sur le spectre de l'extrême pour que je puisse avoir une idée des conneries à ne pas faire, quelle est la fréquence la plus élevée que je peux demander à quelqu'un sans qu'il puisse se blesser ? De haute intensité ? Non, la fréquence par semaine. Je dirais, est-ce que c'est possible pour un public ? Je ne dirais pas sédentaire parce qu'ils ne sont plus si sédentaire que ça. Je dirais cinq séances par semaine, est-ce que c'est beaucoup de cardio ? Dominant de zone 2 ? Voir peut-être même quatre séances zone 2, une séance zone 3 ? Ça dépend combien ils en faisaient la semaine dernière. D'accord. Donc, c'est toujours relatif à la personne et au contexte. Toujours contextuel. C'est ça. Et ensuite, en termes de progression, tu peux te dire où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et pour être très conservateur, tu peux te dire 10 % de volume par semaine en plus, de manière linéaire. C'est un peu ma crainte parce que du coup, je n'ai pas un grand background dans ce développement cardiovasculaire et je ne veux pas les griller et il faut toujours que je, comment dire, que je reste un peu en équilibre. Je pratique un peu d'équilibrisme entre leur capacité et le niveau de ras-le-bol qu'ils peuvent atteindre. Toujours cohérent. C'est ça. Il faut que tu trouves le meilleur compromis et là où certains te diraient ah ouais, il faut faire minimum une heure de zone 2 sinon ça ne sert à rien. Moi, je te dirais dans le contexte où on se trouve là dans notre conversation, trois fois 20 minutes dans la semaine, ça va être beaucoup plus intéressant pour ancrer ces habitudes de mouvement et de déplacement et d'activité physique et de cette activité de basse intensité que faire une fois une heure dans la semaine. Donc, à mon sens, si tu commences… Et après, ça va être qu'est-ce que la personne va tolérer ? Est-ce que c'est plutôt deux fois 30 ? Mais je pense que c'est dire que déjà, si la personne n'en fait pas, est-ce qu'on arrive à inclure une heure par semaine d'une manière ou d'une autre ? Et à voir selon la personne. Et il n'y a rien de plus simple que de leur demander en général, de dire qu'est-ce qui te convient le mieux ? Est-ce que tu préfères faire une heure comme ça ? Est-ce que tu préfères faire deux fois 30 ? Est-ce que trois fois 20, ça te convient mieux ? Parce qu'au final, l'important, c'est qu'ils le fassent. On est d'accord. Et que ce soit quelque chose qui puisse durer dans le temps et qu'ils ne soient pas juste « Ah ouais, on va faire deux semaines super et après ils en ont marre ou après ça ne joue plus ou après la vie prend le dessus. » Donc, toujours avoir cette pensée concrète et pragmatique et logistique au départ qui va très souvent à l'encontre des pratiques idéales dans ces différents milieux. Et comme je te le dis, j'ai plein de gens qui me disent encore « Ouais, mais 20 minutes, ça ne sert à rien. » « Ouais, mais quand je bosse avec des crossfitters qui déjà ne veulent pas entendre parler de la basse intensité, si déjà ils me font trois fois 20 minutes en pré-échauffement dans la semaine, moi j'ai gagné parce qu'ils font une heure par semaine, ils font ça pendant huit semaines, c'est huit heures qu'ils n'auraient jamais fait avant. Et à partir du moment où ils ont fait les huit heures sur deux mois, ils sentent les bénéfices et ils reviennent vers moi et ils disent « Ah ouais, Sean, putain, maintenant je sens ça, je sens ça, ok, je veux en faire plus, comment je fais ? » Et donc là, on a gagné. Là, on a déjà gagné. Donc voilà, toujours partir au plus pragmatique et au plus concret en termes d'applicabilité et en termes de durabilité dans le temps. D'accord. Parce que tout ça, c'est des choses, là, c'est besoin plus clair, donc c'est plutôt rassurant. Et pour répondre avec mes clients, je suis quasiment sûr que trois fois 20 marchera mieux qu'une fois une heure parce qu'une fois une heure, ils vont se faire chier. Alors trois fois 20 minutes, ils vont se dire « Ah bah tiens, ça fait du jour au lieu, mais j'ai l'impression de plus travailler, je ne le sens pas parce que ça va mieux. » Tu sais déjà que ça sera validé. Moi, ma crête après sur le terrain, peut-être que je reviendrai vers toi pour le futur, c'est une fois que j'ai toutes ces données, c'est en pratique, ok, maintenant je fais comment. C'est vrai que j'ai un peu toujours cette peur de la programmation, programmation logique avec une évolution logique, mais il faut que je me fie au système par RPE, je pense que ça sera une bonne chose. Sur les intensités, tu bosses au RPE et après sur le reste, tu bosses au volume pour l'instant. Dans le sens où sur ta basse intensité, là, on part sur 60 minutes semaine, la semaine prochaine, c'est 66 minutes, on fait 10% et on continue d'augmenter de 10 en 10, en 10, en 10, en 10, en 10. Et on fait en sorte que ça perdure dans le temps et tous les 2-3 mois, on refait un petit test d'effort pour voir où la personne se trouve par rapport aux données qu'on avait collectées avant. Une autre chose que tu peux faire pour quantifier cette basse intensité, c'est avoir une séance clé que tu leur fais faire, encore une fois, tous les 2-3 mois qui durent 45 minutes à 1 heure selon la personne avec un cardiofréquence mètre et quantifier la fréquence cardiaque moyenne, la dérive cardiaque sur cette intensité donnée. Et donc, ils peuvent répliquer exactement la même séance dans 2 ou 3 mois et voir l'évolution des choses. En général, si tu as des progrès au niveau de leur développement, tu vas avoir une fréquence cardiaque qui est soit légèrement soit nettement plus basse que ce qu'elle n'était avant. Et toutes ces choses-là te donnent des marqueurs de progrès qui te permettent de quantifier et qui te permettent de continuer à progresser. Et ensuite, pour la plus haute intensité, là, on parlait de zone 3, de 6 sur 10, pense en total de travail par séance dans cette zone ou dans cette intensité. Donc, moi, avec mes compétiteurs, je commence avec 3 fois 10 minutes, 2 ou 3 fois 10 minutes, ce qui est assez peu. Et on va monter jusqu'à en travail tempo, on va monter jusqu'à des 3 fois 20, des 2 fois 30, peut-être des 2 fois 40 même pour les personnes un peu plus avancées. Les cyclistes vont te faire des séances avec 1h30, voire 2h de travail dans ces intensités-là. Donc, voilà, on est loin de ces volumes-là pour les personnes qui débutent. mais je pense que de partir sur la séance d'aujourd'hui, on va accumuler entre 10 et 15 minutes de travail. La semaine prochaine, on rajoute 5 minutes. Et sur ce travail de zone 6, pardon, de RPE 6, zone 3, on va certainement avoir du travail-repos en termes de ratio de 4-1, c'est-à-dire 4 unités de travail pour unités de repos. Donc, tu peux faire du 8 minutes de travail, 2 minutes de repos. tu fais ça 2 fois, ça te fait 20 minutes avec 10 minutes d'échauffement avant et ensuite, tu peux enchaîner sur autre chose. Donc, ça ne te prend qu'une demi-heure au final, ce qui est assez concret et ce qui te permet de le placer dans une séance. Après, quand tu commences à les progresser un peu plus loin, ça peut être des séances qui commencent à durer assez longtemps et donc, quand tu commences à te heurter à cette barrière de l'heure de séance que tu as avec eux, c'est peut-être qu'ils arrivent à tolérer ce genre de travail pendant, alors pas une heure au complet, mais voilà, 2 fois 8 pour commencer avec 2 minutes de repos, tu peux faire ensuite 2 fois 10, tu peux faire 2 fois 12, tu peux faire 3 fois 8 et tu peux continuer ta progression comme ça avec toujours cette idée de temps total dans la séance et une fois que tu arrives à, on va dire, 30 minutes, 40 minutes total sur la séance qui va être déjà pas mal sur une séance d'une heure dans cette zone 3 avec ces repos actifs ou alors passifs selon la personne et le contexte, déjà là, il y a certainement matière à retester pour voir comment la personne se comporte sur le step test et matière potentiellement à pousser un petit peu ses entraînements en termes d'intensité et de passer plutôt sur du travail de type seuil avec du temps de travail un petit peu plus bas, des repos qui restent assez courts quand même, donc c'est des efforts qui sont plus soutenus et qui durent un petit peu moins longtemps et déjà avec ça, tu devrais avoir entre 3 et 9 mois de progression devant toi pour la grande majorité de tes clients. D'accord. Ok. C'est tout un programme, ça. Et après, je comprends quand tu n'as pas l'habitude de programmer ces choses-là, ce n'est pas toujours super facile de raisonner là autour et donc j'espère que ce que je t'ai donné et si tu veux qu'on parle avec un peu plus de détails, n'hésite surtout pas à me poser des questions là-dessus mais ce ratio travail-repos, je trouve qu'il marche assez bien donc voilà, que ce soit du 4-1 en zone 3, quand on passe en zone 4, on va peut-être même être sur du 5-1 mais du coup, les temps de travail vont être un peu plus courts, on ne va pas aller faire deux fois 40 minutes à des intensités de 7-8 sur 10 donc une fois que tu as compris ça et que tu prends une page et écris une progression toute simple avec moi, ce que j'aime bien toujours faire, c'est écrire la progression en termes de volume par séance de travail dans cette zone en me donnant toujours l'opportunité de revenir un peu en arrière avant de réavancer donc 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière pour toujours avoir cet effet d'escalier, cet effet de surcharge progressive tout simplement qui fait que voilà, là tu progresses le volume, boum, on revient un petit peu, on reprogresse le volume, boum, on revient un petit peu, on reprogresse le volume et tu fais en sorte d'avoir comme temps de travail total, voilà, tu peux passer de 15 à 45 minutes on va dire pour faire simple et là-dedans tu peux articuler un nombre infini de types de séances qui au final te permettent de quantifier de manière assez précise le travail vu que tu as la charge totale et que le repos si c'est de l'actif c'est de la basse intensité donc ça compte pas dans cette charge d'intensité mais faut pas trop se prendre le choix avec le but c'est de commencer quelque part qui est assez facile et de progresser vers quelque chose qui est un peu plus difficile et ensuite de prendre un pas en arrière et de refaire deux pas en avant. J'aime bien ce qui est là, j'aime bien ce qui est là. D'accord, ok. La prochaine question que j'avais c'est les interférences avec les différents types d'efforts à savoir crossfit, powerlifting, body, calisthénie entre guillemets j'allais dire les sports dominantes de force, explosivité dans le body, musculaire. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que le travail cardiovasculaire est mauvais au contraire. je veux savoir dans quelles conditions entre guillemets il est plutôt néfaste. Dans quel contexte le travail cardiovasculaire peut-être nocif au crossfit, au powerlifting, au bodybuilding et à la calisthénie ? Je pense que ce travail de basse intensité dont on parle un peu plus ces derniers temps commence à avoir un effet néfaste quand il t'empêche d'effectuer tous tes entraînements pour ton sport, pour ta discipline de prédilection. Donc, quand tu n'arrives plus à placer tous tes entraînements de powerlifting parce que tu fais tellement de basse intensité, là, ça commence à devenir un problème. Mais je pense que et j'ai vu pas mal d'infos à ce sujet qui me porte à dire ça, je pense que même des athlètes de force, même des athlètes d'haltéro, même des athlètes de crossfit peuvent et devraient potentiellement tolérer et emmagasiner beaucoup, beaucoup plus de ce travail de basse intensité que ce qu'ils font actuellement. Pas tout le temps, nécessairement, parce que là, on revient sur cette idée de planification et quand on parle de compétiteurs, on a des échéances compétitives, on a des pics de forme qu'on veut atteindre à certains moments et donc, c'est important de mettre la priorité sur le sport en question à ces moments-là de l'année, mais c'est aussi important de décharger l'organisme, de donner l'opportunité au corps de se ressourcer, de développer des qualités adjacentes ou simplement complémentaires en sachant que l'endurance et la durabilité et la capacité de récupération sont des qualités générales qui vont être positives, peu importe ta discipline sportive. J'ai parlé maintenant à des powerlifters qui incluent du travail de basse intensité et qui sentent qu'ils peuvent faire plus de powerlifting grâce à ce travail-là, qu'ils ont une meilleure récupération. Les crossfitters, c'est pareil. J'ai pu parler à un coach qui travaille avec des spécialistes d'efforts spéciales qui ont des contraintes d'endurance qui sont quand même assez importantes si on pense à des sorties en forêt qui sont très longues avec du matériel, des choses comme ça. Mais c'est des gars qui sont lourds, c'est des gars qui poussent fort quand on parle de deadlift, squat et bench, mais c'est des gars qui peuvent faire jusqu'à 10-15 heures par semaine de travail de basse intensité sans que ça ait d'impact négatif sur le reste de leurs activités sportives. Le souci, quand on parle d'une démographie non élite et quand je dis élite, alors il y a plein de gens qui ont des définitions différentes, ce que je veux dire par élite dans ce contexte-là, c'est que tu as tout le temps que tu veux pour t'entraîner et pour récupérer. C'est-à-dire que le temps n'est pas une contrainte. Et ça, ça va être, je pense, le plus grand facteur déterminant pour la plupart des gens qui ne sont pas dans ces conditions-là. C'est-à-dire que tu pourrais tout faire, mais tu n'as pas le temps de tout faire. Et donc, quel est le bon équilibre entre ce que tu as besoin de faire pour ton sport pour continuer à performer et ce que tu peux faire à côté en termes de base de soutien pour tes activités sportives. Et encore une fois, pour revenir à ce que je dis juste avant, périodiser ça dans l'année, espacer les différents blocs de travail et avoir des priorités de travail à différents moments de l'année. Par exemple, une période de transition après la dernière grosse compétition de l'année, donner l'opportunité au corps de se désentraîner presque de manière volontaire pour faire en sorte que l'entraînement que tu réappliqueras ensuite soit stimulant, soit à nouveau stimulant parce que tu l'as tellement bombardé avant qu'au final, on sait que le corps s'adapte mais plus tu lui en donnes et moins il va s'adapter et à un moment donné, tu as presque besoin d'un input infini pour un retour infime et que ça n'a plus de sens. Et donc, de changer un petit peu de perspective, de changer d'orientation et de faire quelque chose de complètement différent pour le corps te permet ensuite de mieux revenir et de mieux assimiler ce travail que tu vas lui imposer à nouveau. Ce n'est pas pour rien que Matt Fraser prenait deux mois complètement off après les Games chaque année. Donc, il s'entraînait dix mois par année et il prenait deux vrais mois de vacances. Mais vacances, vacances, pas une barre de crossfit, pas un WOD, pas rien du tout. Il n'y a personne qui le fait ça. Il faut énormément de confiance dans le processus d'entraînement et dans cette idée générale d'adaptation et de récupération pour faire ces choses-là. Et c'est quelque chose qui manque énormément à l'heure actuelle, c'est la capacité des personnes compétitrices à prendre un ou deux jours de repos quand ils en ont besoin pour pouvoir assimiler le travail parce que ce n'est pas tout de faire dans les entraînements et d'être fatigué tout le temps. Il faut les assimiler. Il faut que ce soit du travail rentable comme disait Clément Goudin. Donc, il faut rentabiliser le travail. Donc, c'est une manière un petit peu étendue de répondre à ta question. Je ne me ferai absolument pas de souci sur les interférences entre cette basse intensité et le reste tant qu'ils arrivent à placer les entraînements clés pour leur discipline sportive. Et dès le moment où leur capacité de récupération et de travail devient limitant, c'est-à-dire qu'ils arrivent le vendredi, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à bien finir leur semaine, les performances du vendredi et du samedi ne sont pas à la hauteur de celles du mardi et du mercredi, en tout cas pas autant qu'on le voudrait, et bien là, ça dénonce peut-être d'un manque d'endurance, d'un manque de durabilité et de résistance à la fatigue et que de passer sur un bloc d'entraînement un petit peu plus dédié à cette basse intensité en enlevant potentiellement un peu de travail spécifique pour une période de temps afin de mieux y revenir. Je ne veux jamais dire fais de la basse intensité et arrête ton sport, ce n'est pas le but. Le but, c'est cette basse intensité au service de ton sport, au service de ta capacité de tolérance de charge et de travail. Donc moi, je le verrais comme ça. La barrière est beaucoup, beaucoup plus haute que ce qu'on pense. D'accord. D'accord, très bien. Parce qu'effectivement, j'ai certes des clients qui sont totalement à un niveau normal. J'ai des clients qui ont un niveau powerlifting, qui ont le bodybuilding, d'autres crossfit. Effectivement, je ne savais pas trop comment le placer, sachant que les powers sont, dans mon cas, ce n'est pas comme la personne que tu avais eue récemment en podcast qui était ouverte au travail de basse intensité. Il m'a dit, Fred, on reste au basique. C'est un peu la génération Westside Barbell. Il y a le... Ouais, Westside Barbell, j'ai rien contre Westside Barbell, absolument pas, mais j'ai vu un mème récemment qui disait, ouais, nous à Westside Barbell, on fait tout, sauf du cardio. C'est un peu ça. Je lui avais mis un peu au travail de cardio, ça a duré une séance, même pas une semaine, une séance. Et c'est vraiment dommage parce que c'est certainement des personnes qui, du fait qu'ils n'en font jamais, en bénéficieraient énormément. Et c'est dans le terme, tu me disais, tu me disais que la personne avec qui tu travaillais te disait, on reste basique, il n'y a rien de plus basique que de l'endurance fondamentale. Le terme fondamental, c'est dans le nom pour une... il y a une bonne raison pour ça. Et c'est une qualité athlétique et humaine, véritablement, si on veut même sortir de l'aspect de compétition. Est-ce que tu veux être en bonne santé ? Est-ce que tu veux avoir la santé métabolique ? La capacité de tolérer les entraînements ? Il faut faire ce genre de travail. En parlant justement de ce client powerlifter, il y a une question que je n'avais pas notée qui est quand même intéressante. C'est un client qui a parfois envie de me faire du power et parfois décide de me faire un marathon ou un semi-marathon. C'est ce qu'il a d'ailleurs m'a fait. Il m'a dit, Fred, on change la programmation. Pourquoi ? Dans six semaines, je fais un semi-marathon. Je fais... Ok. Ok. D'accord. Je vais faire au mieux. Il a quand même gagné trois minutes. Il a pris trois ans entre son dernier semi-marathon et le semi-marathon actuel, mais il a gagné trois minutes. Je suis quand même assez content. Est-ce que c'est possible d'aller programmer les deux en même temps ? Oui, oui, absolument. Tu as de plus en plus d'athlètes hybrides qui veulent squatter le monde et courir des marathons et qui le font très, très bien. Il y a un podcast qui tourne exclusivement, presque exclusivement autour de ce sujet qui s'appelle The Progress Theory avec Phil... Je ne me souviens plus de son nom de famille. Je l'ai reçu sur mon podcast, Phil, et on a parlé justement de ses interférences. Son podcast est plein de ressources sur ses athlètes hybrides, justement. Je pense que si c'est bien planifié, tu peux véritablement faire les deux. Après, voilà, à un moment donné, il faut faire des concessions parce que volume d'entraînement... Il y a 50 ans. Il y a ça aussi. Après, voilà, la récupération... Ce serait d'autant plus intéressant pour lui de faire un peu plus de basse intensité pour améliorer sa récup. et je ne serais pas surpris qu'il arrive à mieux assimiler ses entraînements de power et qu'il puisse encore avoir un petit peu de jus sous la pédale pour aller faire des entraînements en course à pied. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas faire les deux. Il faut le faire intelligemment, bien sûr, mais si tu fais bien ton truc, il n'y a pas de raison. Dans le podcast que tu m'as conseillé, il les explique comment on programme intelligemment là-dessus ou pas du tout ? Il y a des dizaines d'épisodes donc je n'ai aucun doute que tu trouveras des choses assez concrètes sur... Avec du bon anglais, je suppose. Du bon anglais, c'est ça. Ça va être sympa. Heureusement, ça va. L'anglais ne pose pas un problème. C'est bien, c'est bien. D'accord. Une des dernières questions que j'avais, ça m'a mis bon au niveau du timing, l'entraînement cardiovasculaire le biquotidien. Possible ? Oui, absolument. Absolument possible. Ça devient même... C'est même un prérequis à un moment donné selon le niveau auquel tu évolues parce que tu ne peux simplement pas faire assez en une séance. Après, ça dépend aussi dans quelle modalité tu opères. Les coureurs de haut niveau vont plus souvent faire du biquotidien que les cyclistes, par exemple, parce que le vélo impose beaucoup moins d'impact de contraintes structurelles et donc tu peux faire une sortie de 5 heures. Tu peux faire une sortie de 7 heures. Par contre, aller faire une course de 4 heures, c'est déjà chaud. Même pour quelqu'un de bien entraîné, ça a un coût. Peu importe ton niveau d'entraînement. À ce niveau-là, tu vois plus souvent des biquotidiens. C'est une des raisons pour lesquelles tu les vois. Après, c'est simplement une manière de rajouter du volume de travail et d'augmenter. Encore une fois, c'est toute une sorte de temps à ce niveau-là, mais si tu as l'opportunité de le faire, d'augmenter la qualité de tes séances également parce que ta deuxième séance sera plus qualitative que si tu essaies de faire les deux en une parce que la deuxième partie de la séance, tu seras plus fatigué. Par contre, si tu peux avoir un repas, peut-être même une petite sieste et ensuite aller t'entraîner, ça fait une grosse différence. C'est intéressant. C'est intéressant parce que pour certains clients, le biquotidiens est possible parce qu'ils me disent « Fred, je suis dispo 3 jours sur 7. OK. Et sur ces 3 jours, je peux m'entraîner 2 fois par jour. Est-ce que c'est pertinent ? » Je ne savais pas si je pouvais répondre mieux ou non. Tu peux. Après, il faut juste bien gérer la récupération. Et quand je dis récupération, ce n'est pas juste jour d'entraînement et jour de repos. J'avais cette discussion avec Jules, un athlète de crossfit avec lequel j'ai la chance de travailler et qui va très certainement pouvoir se dégager un petit peu plus de temps pour ses entraînements. Il s'entraîne déjà beaucoup, mais il veut devenir meilleur et là-dedans, il faut dédier plus de temps. Et on avait une discussion autour de l'idée « Est-ce que tu prends une journée complète off de plus ou est-ce que tu prends deux demi-journées de plus ? » En sachant que si tu prends une journée off, sans boulot de plus, tu peux t'entraîner une journée complète de plus. Par contre, ta récup supplémentaire pour ce jour d'entraînement supplémentaire, tu la mets où ? En sachant que lui, sur son jour off d'entraînement, il est physio, il passe 10 heures au cabinet et le soir, il coache l'équipe de handball. Donc, ce n'est pas une journée de repos. Son jeudi, ce n'est pas une journée de repos. Et donc, moi, je lui ai conseillé de prendre deux demi-journées, une le jeudi matin qu'il va utiliser comme véritable demi-journée de repos. Donc, grâce mat, récup, canapé, rien du tout. Et le vendredi matin, il peut rajouter une séance d'entraînement au début, plutôt du volume et ensuite, il pourra rajouter de l'intensité quand ce sera pertinent. Mais, quand les gens travaillent beaucoup, il faut se dire que ce sont des journées qui sont stressantes et ce ne sont pas des journées de récup. Des journées de déplacement, ce ne sont pas des journées de récup. C'est toutes les choses qu'il faut concevoir. Donc, s'ils sont dispo trois jours par semaine et que c'est trois jours à la suite, le troisième jour, tu peux faire des doubles. Mais celui au milieu, tu vas faire seulement une séance qui va être un peu plus tranquille pour qu'ils puissent récupérer parce que la dernière chose que tu veux, c'est leur creuser un trou pendant trois jours duquel ils ne pourront pas ressortir du fait qu'ils ne peuvent pas récupérer parce qu'ils sont de retour au travail et dans un environnement extrêmement stressant, peu de sommeil, contraintes, stress, psycho, etc. D'accord. D'accord. C'est vrai que même parfois, j'ai des clients qui me disent en récup, tu me conseilles de faire quoi ? Parfois, c'est bête, mais je leur ai dit ils la récupent au lieu de rien faire. Je leur ai dit dans ce cas-là, faites une balade en vélo, baladez-vous à votre famille, baladez-vous en forêt. J'accumule, j'accumule, j'accumule. Je me dis que ça ne leur fait pas de mal, ça leur vide la tête. Je t'avais dit du coup, on reste tranquille à la maison sur le canapé. Moi, je me dis, essayez de sortir parce qu'ils sont déjà 8 heures devant un écran. C'est là où le contexte est extrêmement important et les deux réponses sont justes selon de qui on parle. Parce que pour une personne, aller faire une marche en forêt, aller faire une petite sortie en vélo, ce sera top parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de beaucoup bouger. Pour un athlète qui s'entraîne déjà 5 jours par semaine, 2 fois par jour, le jour off, ça fait du bien de refaire. Ça fait du bien de refaire. Et après, il y a toujours cette idée ou ce problème de je vais faire une petite sortie à vélo tranquille. Mais du coup, il y avait 3 côtes et je voulais m'envoyer. Du coup, je me suis mis minable et du coup, ton repos, il passe par la fenêtre. J'ai récemment avec un client, j'ai envie de l'arracher la tête. Je lui ai dit écoute, tu vas doucement sur le rameur sur une demi-heure. Je fais, tu me fais tant maximum. Je me suis senti bien et j'ai rajouté ça. C'est fou, je ne te l'ai pas demandé. Oui, mais je me sentais bien. Non, mais je ne te l'ai pas demandé. C'était censé être relax dessus. Sur le rameur et le ski, ce que j'aime bien mettre en place pour les séances plus longues, c'est juste faire des intervalles qui puissent se lever, bouger un peu. Même 4 minutes de travail, une minute de repos, pousser vers du 8.1, des choses comme ça. Ça, j'ai à dispo. Ça, c'est cool parce que du coup, vu que j'ai le concept 2 et le ski erg à dispo, j'ai de la data. Je peux avoir des wattages. J'ai même l'application dont tu avais parlé dans une de tes formations pour connecter les deux. Donc ça, c'est pas mal. Et c'était aussi, je me suis dit, plus je sais où j'en suis, je ne sais. Parce que ma peur de base, c'était testing, qualité de testing pour ensuite comment adapter sur une programmation et ensuite comment adapter zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 potentiellement. J'ai dit, voilà. J'étais un peu perdu parce que la théorie, c'est bien beau. Une fois qu'on est sur le terrain, avec de l'humain, c'est plus la même chose. C'est ça. Vu que tu as les outils concept 2 et si la majorité de tes clients les utilisent ou que tu les encourages de les utiliser, ça peut être intéressant pour eux du coup de prendre l'application sur leur téléphone, de se créer un compte et ça, je le détaille dans ma formation gratuite sur les Ergo, sur Ergo Master. Ils peuvent ensuite partager leur compte avec toi, ce qui fait que tu vois toutes leurs séances et tu peux faire un suivi du coup de ce qui se passe sans nécessairement qu'ils t'envoient quoi que ce soit. Et j'aurais aimé faire pareil avec peut-être une ceinture cardiaque donc je ne sais pas si tu as des marques de qualité, j'avais pensé à une marque Polar. Moi, j'aime bien Polar, ça fonctionne bien mais après... Ils puissent me donner leurs données parce que du coup, eux peuvent regrouper leurs séances grâce à la montre et grâce à la ceinture. Je sais déjà qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas très les clients qui me disent ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ne l'ont pas fait. Voilà. Moi, je sais qu'ils ont fait le travail au finalment-ci. Après, je peux avoir au moins une donnée voir à peu près ce qu'ils ont réalisé pour ensuite essayer d'interpréter. Tu n'as pas nécessairement besoin de la montre et ça, ça peut être quelque chose d'intéressant simplement au niveau financier parce qu'une montre, ça coûte 100, 200 balles. Donc, une ceinture de fréquence cardiaque, tu en trouves deux secondes mains sur Internet assez facilement et si tu veux en acheter une nouvelle, tu en as entre 50 et 80 balles. Donc, c'est un petit investissement mais c'est tout à fait raisonnable. Ce que tu peux même faire et ça, c'est quelque chose que j'avais fait quand moi, je travaillais avec des clients en présentiel. Moi, je gardais mon capteur, mon H10 de Polar et je faisais en sorte que mes clients achètent une ceinture, juste la ceinture mais sans le capteur. C'est-à-dire qu'ils rentraient avec à la maison, ils la lavaient et ils la ramenaient. et donc, il n'y avait pas ce souci de te tremper la ceinture et tu dois la passer aux clients suivants et ça me rend confortable. Je vais carrément leur demander, vu que je fais aussi leur demande du travail en autonomie, d'avoir chacun de leur ceinture parce qu'ils n'ont pas la même corpulence si ils prenaient la ceinture par rapport à ce que Polar vous préconise. Je leur ai dit, attendez, n'acheter rien avant que j'aie la séance avec Sean parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient une ceinture pour leur... Toute la série H, H7, H9, H10 de Polar fonctionne très très bien. Comme je t'ai dit, il y en a d'autres, je n'ai rien contre les Garmin mais je préfère utiliser les Polar, je n'ai eu aucun souci avec depuis le début. Je sais que mon collègue Max déteste les montres Polar. PhysioSport ? Oui. Il m'a parlé de... Non, pardon, pas PhysioSport, Maxime Waltz de OnTrack avec qui je collabore sur les progs de course à pied. D'accord. Et lui, il n'aime pas du tout les montres Polar après rien contre les ceintures mais voilà, moi les montres, ce n'est pas du tout mon domaine dans le sens où je ne les utilise pas. Les coureurs, ils les utilisent beaucoup et ça, c'est le créneau de Max et il en parlera prochainement. Mais donc pour la ceinture, Garmin, Polar, quelque chose d'accessible, quelque chose de simple à utiliser. Tu peux toutes les synchros de toute façon avec les Concept 2 ou avec l'application directement. C'est très très simple. D'accord. Ok. Je te remercie. Je crois que je n'ai plus d'autres questions. ça fait beaucoup beaucoup d'informations alors que je repose ça pour ensuite pouvoir les mettre sur papier et pour les mettre en séance. Et ce que je te conseille de faire pour revenir un peu, parce que je pense le point qui m'a paru peut-être pas le moins clair de part de ce que je t'ai dit mais de ton point de vue, si j'ai bien compris, c'est cette planification et cette progression de séance. Mais vraiment, pose-toi avec ce que j'ai dit. Écris mot pour mot ce que j'ai dit là dans la vidéo quand tu prends tes notes, quand tu revisionnes et prends tes notes et écris véritablement sur une feuille de papier. Tu commences avec 15 minutes par séance et tu dois la progresser jusqu'à même, même juste comme cas d'étude ou comme petit exercice pour toi, tu dois progresser ces 15 minutes jusqu'à jusqu'à la troisième du cycle d'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Si on prend un cycle de quatre semaines pour faire très simple et en général, si tu suis cette progression tout en restant conservateur et toujours en demandant le RPE de tes clients au fur et à mesure, tu ne peux pas te tromper. Moi, au final, je programme mes séances mais ce qui m'indique que la séance était bonne ou pas, juste ou pas, c'est si ce que j'avais programmé au niveau de l'intensité correspondait au niveau du ressenti que moi j'attendais parce que je sais que sur un cycle de développement avec du travail zone 3 parce qu'on est sur le sujet, on va commencer avec des séances qui vont être du 5 sur 10 et on va terminer avec des séances qui vont être du 7, 8 sur 10. Mais si d'entrée de jeu, la première séance c'est du 8 sur 10, moi j'ai mal fait mon boulot, soit au niveau du volume, soit au niveau de l'intensité. Donc, apprends à mieux gérer cet aspect de la perception, de savoir quel type d'intensité élicite quel type de réponse chez tes clients et j'en ai mentionné quelques-unes tout à l'heure et avec ça, pouvoir avoir un feedback concret de tes clients par rapport aux séances qu'ils effectuent et du ressenti qu'eux, ils ont perçu et du coup, du stimulus que toi, tu as imposé avec cette séance. D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais peut-être me, je ne sais pas s'il y a un papier, un document pour avoir le testing complet, le premier testing dont tu m'as parlé, le 4, 1, 5, etc. Est-ce que c'est un nom ? Peut-être ? Moi, je l'appelle protocole 41 parce que c'est 4 minutes de travail, 1 minute de repos et il n'y a pas vraiment de nom à proprement parler pour ça parce que c'est des tests par palier extrêmement... 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1. En termes de temps de travail, tu dis ? Temps de travail, temps de récup. Tu restes toujours sur le même format ? Toujours du 4, toujours du 4, Moi, je fais 4, 1 du départ, du début à la fin. 4 minutes de travail, en gros, pour faire simple, sur mes tests d'effort et je fais en sorte de les calibrer de cette manière. On commence toujours à 1 sur 10 au premier palier et en général, on finit à 10 sur 10 sur le 10e palier. D'accord. Et bien sûr... 4 minutes d'effort et une intensité basse, 1 minute de récupération. 4 minutes à une intensité un peu plus élevée, etc. Jusqu'à 10. D'accord ? Et je regarde jusqu'à ce que ça lâche. Ok. Exactement. Et donc, encore une fois, pour quelqu'un de non entraîné, tu peux sans autre faire pareil, mais t'arrêter à un 7. Ok. Dès que tu vois que la respiration commence à s'emballer ou qu'ils n'arrivent plus à maintenir l'intensité qui avait été donnée, on s'arrête là, récup, et on prend ça comme base de travail et ça te donne déjà assez d'informations pour travailler. Tu n'as pas besoin d'aller au max. Et encore une fois, tu demandes simplement le retour de tes clients sur chaque palier, à la fin de chaque palier. Ok. Ta dernière minute d'effort en sachant que les deux premières minutes, étant donné que tu avais une minute de repos avant, les deux premières minutes de chaque palier ne sont pas représentatives de l'effort en lui-même. Si tu demandes à quelqu'un après une minute, peu importe, même si c'est un palier qui est assez avancé, tu vas toujours se sentir bien. Toujours que tu demandes la dernière minute. Et toi aussi, toi, tu es à côté d'eux quand tu fais ces tests-là, ces évaluations-là, et tu les écoutes. Et tu leur parles même. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est parler pendant le test au début. Alors, s'ils sont lusistes, c'est mieux. Et s'ils arrivent encore bien à parler. C'est ça, s'ils arrivent à parler. Et quand je me retrouve avec des gens qui n'arrivent même pas à me faire des phrases et qui me disent je suis à 4 sur 10, peut-être qu'il y a un peu d'éducation à faire au niveau de cette perception de l'effort et qu'on va peut-être s'arrêter un petit peu plus tôt que ce qu'ils ne pensaient. C'est vrai qu'il y avait les fameuses trois steps. Je parle sans problème, je parle difficilement, je ne parle plus. Et ça, ça se reflète sur les trois domaines d'intensité, donc en dessous du premier seuil, entre les deux seuils et en dessous du deuxième seuil ou alors en zone 1-2, la basse intensité, zone 3-4, entre les deux seuils, zone 5 et au-delà, en dessous du deuxième seuil pour faire simple. Ok, super. Écoute, je te remercie parce que je crois qu'au NewRitanium on est juste bon. Super, si j'ai répondu à toutes tes questions, on est bon. Si tu en as encore une, on peut y aller. J'en ai pas. Maintenant, il faut que je mette tout en place et si à un moment, ça bloque, je ne sais pas du tout je te repose des questions en temps voulu. Alors, organise tout ce que tu auras retenu et tout ce que tu auras travaillé en revisionnant ça et ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage tout le monde à faire. C'est quand tu écoutes quelque chose pour la première fois, écoute-le, essaie de t'agripper à deux, trois éléments concrets qui ont du sens pour toi mais essaie pas de tout comprendre. Retourne-y, prends un bout de papier, écris, formate les choses à ta manière et fais en sorte de les comprendre. C'est la meilleure chose que tu pourras faire, c'est retravailler ce matériel et je pense que tu as assez avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui pour travailler et avancer pendant en tout cas six mois à une année. Après, bien sûr, une fois que tu as retravaillé tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un email et à me poser deux, trois questions en follow-up par rapport à ce que tu as ressorti. Si tu as besoin de plus de précision sur certains aspects, on travaille avec toi avec grand plaisir donc n'hésite pas à me solliciter pour ça et puis voilà, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions en tout cas. C'était top, c'était top et la vidéo sera disponible sur YouTube sur 8-10 jours ? Sous 30 minutes. Ah d'accord, ça c'est ce qu'on peut être efficace. Ok, super. Ok, je t'en remercie beaucoup. Je t'envoie le lien dès qu'elle est disponible. Ça marche, merci beaucoup. Ok ? Ouais. Belle journée à toi. Merci, pas vraiment. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio